... Bonjour à toi, jeune inventeur, c'est moi, Archie. Et aujourd'hui, j'ai un nouveau challenge pour toi. Je te propose de créer ton propre dessin animé. Tu te rappelles de notre fabrication du tomatrop ? Si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à la regarder sur notre chaîne YouTube, Rentrée Discount TV. C'est bluffant ! Aujourd'hui, allons encore plus loin, veux-tu ? Prêt pour la réalisation de ton premier dessin animé ? C'est parti ! Pour réaliser cette expérience, tu auras besoin de 20 feuilles de papier A4, d'un crayon, d'une paire de ciseaux, d'une agrafeuse, d'une règle, Étape 1 Prends les 20 feuilles A4 et superpose-les. Plie-les minutieusement en deux, assez fort pour que la pliure soit nettement marquée en t'aidant de ta règle. Replie-les et coupe-les en suivant la ligne de pliage. La pliure recommence en pliant les demi-feuilles en deux et en coupant selon la pliure. Rassemble tes 80 bouts de feuilles et fixe-les ensemble avec deux agrafes sur les côtés. Pour former un petit carnet fait main. Étape 3 Dessine sur chacune des feuilles un bonhomme ou un trait, une balle, qui évolue au fil des pages. Par exemple, dessine un ballon à gauche. Sur la page suivante, tu dessines ce même ballon, mais légèrement décalé par rapport à la page d'avant. Poursuis jusqu'à la fin du carnet, jusqu'à la dernière page. Étape 4 Feuillette le carnet Pas mal, non ? Tu vois, ton dessin s'anime. Comprends-tu comment cela fonctionne ? Si tu as vu une autre expérience du tomatrop, tu devrais deviner. Je te laisse quelques secondes pour y réfléchir. Tu peux appuyer sur pause si tu veux un peu plus de temps. Alors, tu as trouvé ? Oui, il s'agit bien de la persistance rétinienne. Chaque image, perçue par ton oeil, reste visible pendant 1 25e de seconde. Ainsi, si l'image suivante arrive vers ton oeil avant que ce temps ne soit écoulé, elle se mélange à la première image. C'est ainsi que le dessin animé fonctionne. Un dessin animé est tout simplement une succession d'images fixes, de dessins diffusés les uns après les autres, par un projecteur à une vitesse de 24 images par seconde. Cette vitesse de diffusion des images crée une parfaite illusion de mouvement dans ton cerveau grâce au phénomène de persistance rétinienne. C'est la découverte de ce fonctionnement de notre oeil et de notre cerveau par des scientifiques qui a permis aux dessins animés et au cinéma d'exister. Merveilleux, non ? Maintenant, si tu veux rivaliser avec Walt Disney et créer ton dessin animé vidéo, rien de plus simple. Il te suffit de photographier chacun des dessins réalisés dans cette expérience et grâce à une appli vidéo, de les diffuser les uns après les autres à une vitesse de 24 images par seconde. Et voilà ! A toi Hollywood ! J'espère que cette découverte t'a plu. Je te laisse maintenant à la création de nouveaux dessins animés extraordinaires. Retrouve toutes nos expériences et le matériel nécessaire pour les réaliser sur notre site rentrédiscount.com Numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. C'est le moment de se dire au revoir et à bientôt ! Ah ! Et au fait, j'oubliais ! Pense à t'abonner à notre chaîne YouTube pour découvrir toutes nos expériences.